Les amis c'est le retour de Boo Reveal, sauf que cette fois-ci on va changer radicalement d'ambiance, on va pas être dans une maison, on va aller faire du camping avec lui. Voilà je sais que c'est très dur à croire, mais c'est la vérité, allez c'est parti, let's go faire du camping avec Boo, on y va. Exactement comme ça, arroser les fleurs, waouh l'ambiance est trop stylée, c'est super joyeux, c'est super coloré. Là on est plus du tout sur la même ambiance qu'avant, mais j'aime bien, franchement c'est grave cool. Et regardez on a toute la famille qui est là, on a le bout bleu, le bout vert et la boulina ici. Arroser les fleurs, on peut les récupérer comme ça, les prendre à bras pour leur faire des câlins à tout moment. Les fleurs il faut prendre un arrosoir, j'ai fait ça toute ma vie, un fruit de le jardinier, allez vas-y on arrose tout, attends pourquoi il y a une banane là par terre ? Oh ça marche regardez, c'est en train de les faire pousser, alors c'est seulement dans la vraie vie ça pouvait être aussi simple de faire pousser des fleurs, hop un petit coup d'eau et bam ! Elle gagne 30 cm d'un coffre, donc maintenant que cela est fait, il faut que j'ouvre le sac à dos. Le sac à dos il est là, regardez, hop, waouh il y a masse truc, bah voilà on a tout pour faire du camping, on a les mash malos, tout ça c'est magnifique, construire les tentes, ah ouais faut que j'on suive les tentes. Euh l'emplacement des tentes c'est où ? Il y a soit là-bas, soit par là, je pense que ça doit être par là à mon avis, non ? Mais on dirait plutôt une ferme non ? Ah ouais c'est là, regardez, là il y a des emplacements de tentes, on va pouvoir construire les tentes comme ça. Ouais c'est bon on a déjà tout construit, magnifique ! Il va falloir faire du feu aussi, trouver des bâtons pour garder le feu allumé. Mais j'aime bien, ça me rappelle trop la vibe des maps camping, je suis sûr qu'il y a des anciens parmi vous, vous m'aviez connu sur des maps camping justement à l'époque hein. Si vous voulez savoir que Roblox, il y a déjà 3-4 ans, j'en faisais déjà quand même pas mal. Alors on a les bâtonnets ici, donc il faut récupérer ça pour pouvoir allumer le feu, comme dirait notre bon vieux Johnny, fait à son âme d'ailleurs. Parce que pour pouvoir faire des mash malos grillés, il faut du feu frérot, on n'a pas le choix. Ok donc ça c'est bon, j'ai récupéré un bâton, il en faut plus dire, mais comme je suis tout seul dans la game, forcément ça a duré plus longtemps. Mais ça va en vrai, ils ont mis assez proches, il y en a un deuxième là, et de deux. Et voilà c'est bon, j'ai ramené tout ce qu'il fallait, watch your buddies ! Bon mes petits bouts, il va falloir les nettoyer hein. Bon je pourrais prendre l'arrosoir ici et tenter de les laver comme ça, mais non, je pense qu'on va devoir vraiment bien les laver. C'est quoi je vais les laisser là, je crois que j'avais vu ici, sur le terrain de foot. Déjà il y a ça tu vois, il y a hop une éponge ici, donc on va servir de ça. Je vais ramener tout ce qu'il faut, on va mettre ça là, et je pense que ça, ça va nous servir pour les arroser justement. What ? Qu'est-ce que ? Ah non il faut que je les amène là, non mais c'est trop, donc j'ai ramené l'éponge pour absolument rien du tout là. Bon c'est pas, c'est pas, allez vas-y. On va tous les mettre, et ensuite on va commencer à les laver. C'est temps de se laver les gars ! Par contre ça va être un peu embêtant là, si vous bougez comme ça dans tous les sens, ça va être vraiment très 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 chiant. Ah je les savonne bien, je les savonne bien. Là ce que je vais faire maintenant c'est qu'on va prendre le tuyau ici, et on va bien les arroser, comme ça ça va être des poux bien propres. Ils vont sentir bon, ça va être parfait. Et bah je peux vous dire que c'est vraiment bien long de les nettoyer, hein. Franchement, ils étaient aussi sales que ça, c'est une dinguerie. Y'en a une c'est bon, il en reste plus que deux. Donc un petit coup de savon pour lui, un petit coup de savon pour lui, et normalement ça doit être bon. Regardez, je pense que voilà, lui c'est bon normalement. Lui il est tout propre. Alors maintenant il faut jouer en gros, avec les balles, très bien. Donc si je pense que cette balle là, normalement ça doit être bon, hein. Ça va, tu t'as mis ce ruron ? Par contre ce qui est un peu embêtant, c'est que ouais, dès que tu les touches, ils bougent dans tous les sens. Je vais devoir jouer à la balle avec les trois. Normalement t'es plusieurs pour faire la map. Mais c'est vrai que tout seul, c'est beaucoup plus long. Voilà, celui-ci c'est bon, il s'est assez amusé. Je pense que lui, ça devrait être bon dans pas longtemps. Allez, dis-toi, voilà, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Lui c'est good. Ah, la balle elle va toujours de plus en plus loin. Ils ont cru que j'avais que ça à faire, moi, de faire des kilomètres pour récupérer une balle. Je dois les laver, les nourrir, construire les temps, en fait je fais tout. C'est pour ça qu'ils n'ont pas intérêt à partir en vrille à un moment donné. Et maintenant il faut que je les nourrisse, bien évidemment. Tu vois, là, il y a des gros champignons, là, mangez les champignons les gars. Le marshmallow, je pense que ce sera pour plus tard. Ah mais si, en fait justement, je dois me servir de ça et leur donner à manger les brochettes. Je crois que c'est ça, ouais. On va tester, de toute façon, on va tester, on verra bien s'ils mangent ou pas. Allez, honneur aux femmes, mange-moi ça. Ah si, c'est bon, ça marche, ça marche, ça marche, ça marche. Je vais les laisser là, parce qu'à mon avis, il faudra peut-être faire d'autres trucs après. Je vais devoir, en fait, à chaque fois, ramener les trucs un par un, c'est horrible. Ah, et ça, c'est pour le verre. Ah, c'est bien, ouvrons la bouche. Et voilà, c'est pour toi, mon oeuveton. Il manque plus que le bleu, c'est bon. D'ailleurs, le bleu, il a toujours dû s'avancer en lui. On va rien dire, il est propre, c'est tout ce qui compte. On prend ça, par contre, ce sont énormes les brochettes, en vrai. C'est des Mashmallow XXXL, ça, c'est quoi, ça ? J'aurais rêvé, moi, d'avoir des Mashmallow aussi gros quand j'étais gamin. Vas-y, hop, c'est bon. Put your body to sleep. Voilà, maintenant que c'est fait, on va devoir les emmener dans la tente. Attends, c'est pas un coussin par... Si, si. Je pense que ce coussin-là, à mon avis, c'est pour elle. Donc, voilà. Attends. Faut mieux se placer, là. Voilà, là, c'est bien, parfait. C'est bon, elle, elle dort. Maintenant, les deux autres, là. Mais je sais pas pourquoi, je sens que dès qu'on va passer la nuit, il va se passer des énormes dingueries. Dès demain, tu vas voir. Il va se passer des trucs de fou, c'est sûr. J'ai même des trucs de poux, des trucs de boue. Bref, il va se passer des trucs. Allez, viens avec moi, mon pote. Lui, on va le mettre sur le coussin vert, bien évidemment. Donc, voilà. Il y a plus qu'à récupérer l'autre. Allez, viens, là, avec ta vieille mousse. On dirait même pas de la mousse. On dirait, je sais pas, des sortes de gros boutons. En fait, il a la variole du singe. Allez, vas-y, on va le mettre ici. Et voilà. Allez, première nuit. Pitié qu'il ne se passe rien. C'est bon, je crois, non ? Arroser les fleurs, regardez ça. Voilà, ils sont tous là près du feu. Par contre, essayez pas de trop coller parce que là, vous allez vraiment cramer, les gars. Bon, du coup, on est reparti pour une nouvelle journée. Il faut que j'arrose les fleurs. Voilà, je pense que je vais devoir refaire la même chose qu'hier. Sauf que là, on va le faire vraiment en ultra rapide. Oh, fight some stick for the fire. Aïe, aïe, aïe. Oui, 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 oui. Oh, c'est la banane qui m'a fait ça. Je pensais que je me faisais agresser par l'époux. Donc, ouais, c'est ça. On doit faire exactement la même chose à chaque fois. Il faut que je récupère les bâtons. Bon, maintenant, il faut que... Oh, attends, c'est bizarre. On ne doit pas les laver. Ah ouais, on n'a pas joué avec eux, rien du tout. C'est bizarre, ça. Donc, ça veut dire que, même si on doit refaire la même chose à chaque fois, je pense qu'on ne va pas devoir tout refaire non plus. Et d'ailleurs, est-ce que ça signerait pas la fameuse transition qu'on va avoir après où ça appartient au bruit ? Imaginez, il y a un monstre dans le camping, on ne sait pas. Alors là, on dort. Oh, what ? Oh, what ? Déjà, ce n'est pas la même ambiance et on se réveille dans la nuit. Il faut que je trouve des cobwebs inside the bush. Attends, il faut que je trouve des trucs à l'intérieur des buissons. Décidification, punch you and boo when they come interacting with them. Quoi ? Je dois les frapper ? Attends, je ne comprends pas trop, mais il y a un cas d'un. On ne peut plus interagir avec eux. Ils sont peut-être malades et il faut peut-être que je trouve des trucs. Attends, les buissons, ils ont dit. Les buissons, c'est ça. Ok, what ? En gros, je récupère... Oh, oh, c'est quoi ? C'est quoi, c'est quoi ? Il y a des toiles d'araignées dans les buissons, en fait. Oh, c'est l'araignée, c'est le boue araignée. Oh, il y a, il y a, il y a, j'espère qu'il n'y a pas les grains et les bouts. En fait, tu vois, je dois m'occuper des buissons parce qu'il y a des toiles d'araignées. Donc, je pense que c'est un moyen de le faire fuir ou pas. Je ne sais pas. Par contre, j'ai peur, là. Hé, quoi ? Oh non, il a chopé les bouts. Attends, je meurs. Mais quoi ? Mais attends, mais ça n'a pas de sens. Mais frigo, ça n'a pas de sens. Je ne sais pas du tout ce qui s'est passé. Là, j'aimerais bien jouer avec des gens cette fois-ci. Je ne sais pas du tout ce qui s'est passé, là. Je suis mort direct, je dois tout recommencer, la loose. Ok, alors, j'ai capté. En fait, ce qu'il faut faire, c'est qu'il faut fouiller les buissons. Mais en même temps, il faut éliminer les monstres quand ils viennent, en fait. Donc, pour bien faire, il faudrait que quelqu'un aille chercher les buissons. Parce que là, on est deux. Et que quelqu'un frappe les monstres. Sauf que, en fait, il suffit d'un seul monstre et c'est terminé. Ils arrivent, ils arrivent, ils arrivent, ils arrivent. Les monstres, ils arrivent. Il ne faut surtout pas qu'ils aillent près des bouts. Où est-ce qu'il est ? Là, 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 regardez, regardez. Là, il y en a un. Tu vois, hop, on le frappe. Voilà, c'est ça. What ? Attends, c'est bon ou c'est pas bon ? Vite, vite, relève-toi ! Réanimez ! What ? C'est lui qui m'a tué, en fait ! Non, mais c'est super chaud ! You can't spawn right now ! Ah non ! Mais attends, mais c'est super dur ! Fallait que je les frappe, mais je ne sais pas avec quoi. Je n'ai pas capté. Ah bah là, on est foutus, là. Regardez ça, là, il y a un autre monstre qui arrive. Là, c'est fini ! Il va choper les bouts et c'est terminé pour nous. Mais non ! Je pensais qu'on pouvait les punch, moi ! En fait, c'est lui qui m'agraille. Ah bah ouais, c'est foutu. Salut, je suis désolé, mais on va découvrir la fin ensemble, parce que la map est trop buggée. Des fois, ça bug au niveau des bâtons. Des fois, ça bug au niveau de la balle, elle disparaît. On ne peut plus la retrouver, j'en ai marre. Ça fait une heure que je suis là-dessus. Donc, on va regarder ensemble comment ça se termine. Tu dois fouiller tous les buissons. Et d'après ce que j'ai compris, à l'intérieur, tu as des pièges, en gros. Et ces pièges-là, tu dois essayer de les amener dans une cave, donc dans la grotte, plutôt. C'est la grotte, et ça activera un portail. Tu dois placer les 7-là. Et quand tu les as tous placés, ça invoque le bull revenge araignée. What the fuck ? Ah, en fait, ça ne l'invoque pas. Ça le tue littéralement, ça se unit comme ça. Du coup, on n'était pas très loin de la fin. Mais malheureusement, la map est remplie de bugs. C'est genre juste infernal. Même tout à l'heure, je ne sais pas pourquoi, quand j'ai punché le monstre, ça n'a pas marché, je me suis fait tuer. Je n'ai pas trop compris. Mais donc, voilà la fin. Est-ce qu'on aura un chapitre 4 ? Je ne sais pas du tout. Et surtout, est-ce qu'on aura bientôt le bull revenge 2 ? Mais l'officiel, du coup. Parce que souvenez-vous, on avait eu un thriller, mais il n'y avait pas de date de sortie dedans. Donc, on sait qu'il y aura bel et bien un chapitre 2 officiel, mais on ne sait pas s'il est prévu pour 2024 ou s'il est plutôt prévu pour 2025. Mais si on croise les doigts pour qu'on puisse l'avoir en 2024. Mais dans tous les cas, j'espère que ce petit camping qui a mal tourné vous a plu, les amis. Si c'est le cas, n'hésitez pas à venir tout ça dans les commentaires, à laisser un like. Allez-vous, activez la cloche de notif. Et vous le savez, on se retrouve très vite, de toute façon, pour de nouvelles vidéos, de nouvelles aventures. C'est au-dessus de Gab Dab. Ciao, ciao !